abonnez vous bon j'ai vu que vous aviez plutôt bien apprécié ma dernière vidéo sur pirate des caribes et comme j'adore la saga je me dois absolument de faire une suite aujourd'hui nous allons parler de barbossa alors attention il va y avoir du spoil donc si vous n'avez pas encore regardé le cinquième film foncez le voir et revenez juste après pour la vidéo pirate des caribes 5 a beaucoup été critiqué et ça peut se comprendre à l'inverse des david jones beckett ou encore barbossa le grand méchant de ce cinquième opus almando salazar n'a pas été assez développé et on aurait aimé justement que les nouveaux personnages présentés dans ce cinquième volet ne volent pas complètement la vedette à notre capitaine préféré vous n'êtes pas sans savoir qu'à la fin de pirate des caribes 5 un personnage principal meurt oui 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 ils ont encore tué barbossa ouais mais barbossa est il réellement mort je trouve la mort de barbossa un peu bâclé je veux dire ok à la fin du film il se sacrifie pour sauver sa fille c'est beau tout ça tout ça mais le problème là-dedans c'est qu'on ne voit pas réellement le personnage mourir sous nos yeux et du coup je ne pense pas que barbossa soit réellement mort dans la scène on voit très bien qu'après avoir embrouché salazar il tombe dans de l'eau et de l'eau barbossa il pas stupide il peut nager quand même non non bon bah d'accord on va dire qu'il est vieux et qu'il est mort noyé voilà bon bah voilà barbossa est mort c'est la fin de la vidéo à plus non en réalité je pense pas qu'il soit mort il sera même probablement dans le sixième film s'il y en a un écoutez bien ce que dit sparrow à la fin du film et quel va être notre cap nous allons suivre les étoiles mon cher j'ai un nouveau rendez vous au bout des mers et de mon horizon chéri j'ai un nouveau rendez vous au bout des mers alors ça vous dit rien en fait il est fort possible que jack sparrow fasse voile vers l'antre de davy johnson pour le sixième volet quels sont mes arguments j'ai un nouveau rendez vous au bout des mers j'ai un nouveau rendez vous au bout des mers cette phrase nous fait beaucoup trop penser au troisième film jusqu'au bout du monde où barbossa ainsi que tout l'équipage faisait voile vers l'antre de davy johnson afin de sauver notre capitaine préféré un autre argument très bien le compas de jack le compas est magique il indique la direction de ce que vous souhaitez le plus au monde ça vous le savez vous ne l'avez peut-être pas remarqué mais c'est jack le singe qui le remet au capitaine donc là techniquement le compas indique ce que le singe veut le plus au monde jack le capitaine le récupère juste après et ne tarde pas à y jeter un oeil en ouvrant le compas la flèche indiquant la direction ne bouge pratiquement pas en fait quand jack ouvre le compas celui ci indiquerait ce que veut le singe et que veut jack le singe d'après vous retrouvez son maître hector barbossa en réalité si jack le singe donne le compas à sparrow c'est pour qu'il l'aide à retrouver barbossa le singe grimpe alors sur l'épaule de jack et tous deux s'en vont au bout des mers ramener barbossa à la vie voilà comment j'interprète cette scène finale à première vue cette scène est banale en analysant chaque détail on s'aperçoit que finalement tout va dans ce sens donc oui barbossa est probablement mort à la fin du film cependant jack est une bonne personne et ayant une dette envers barbossa qui l'a sauvé dans trois il va probablement partir le sauver jack est une bonne personne n'importe quoi ah non 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 c'est pas n'importe quoi l'ami jack a beau être un pirate capable de se servir d'autrui pour arriver à ses fins il reste tout de même une bonne personne je vous rappelle qu'il a tout de même sauvé will plusieurs fois et si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur la saga on y apprend dans celle ci qu'il a libéré une centaine d'esclaves quand il était plus jeune et qu'il travaillait avec beckett si vous n'avez pas vu la précédente vidéo sur les origines de jack et du pearl allez la voir on y apprend des choses très intéressantes globalement le cinquième film n'est pas si mauvais on peut voir que par rapport au quatrième et beaucoup de progrès qui ont été faits et la scène où l'on peut voir jack jeune est vraiment génial mais voilà l'intrigue est bien trop vite expédié et vu que le trident n'a jamais été mentionné dans les anciens films on a du mal à être convaincu voilà c'est tout pour cette théorie dites moi ce que vous en pensez si ça vous plaît la prochaine fois on parlera du retour possible de davy jones car oui apparemment il est de retour n'oubliez pas de partager cette vidéo si ça vous a plu et à bientôt pour la prochaine